Lucille, bonjour ! Bonjour ! J'aimerais que tu nous parles un peu de toi, de ton poker, de ton parcours et comment es-tu devenue joueuse professionnelle ? Ça fait beaucoup de questions ! Tu les prends une par une ! En fait, à la base, j'étais comédienne avant de découvrir le poker. J'ai fait des dates pendant près de 10 ans. J'en ai vécu pendant un an ou deux, jusqu'à ce que je me rende compte que ce n'était pas exactement ce que je voulais faire, que ce n'était pas ma vocation. Pendant 3-4 mois, j'étais un petit peu perdue, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis, mes colloques m'ont invité à une partie de poker. Enfin, à la base, je n'étais pas invité, c'était que des garçons. Ils ont eu un désistement et du coup, ils sont allés chercher la fille dans la chambre du fond. Et donc, j'ai gagné, j'ai gagné les 4 suivantes. Et après, je me suis mis à lire énormément de bouquins. Et donc, j'ai gagné toutes les suivantes, mais cette fois-ci, plus par chance, mais vraiment parce que j'avais pris du niveau par rapport à eux. C'était encore bien petit comme niveau, mais par rapport à eux, c'était déjà énorme. Après, le vrai truc qui a tout déclenché, c'est que je suis allée à Vegas sur un coup de tête du jour au lendemain. J'ai eu une percement dans ma vie. Et le soir, pour le lendemain, j'ai pris un billet pour Vegas en étant persuadée que j'étais une déesse du poker. Sans quoi, je me trompais énormément, énormément. Et donc, je prends l'avion et dans l'avion, je rencontre, enfin, juste avant l'avion, je rencontre Manu B et JP. JP qui est un joueur de Lyon et Manu B qui est le pro Inamex. Et en fait, ils m'ont pris sous leur aile. Ils m'ont évité de perdre une tonne à Vegas parce qu'évidemment, je surestimais énormément mon niveau. À ce moment-là, ça fait 4 mois que je jouais. J'étais vraiment persuadée que j'étais très très douée. Et vraiment pas moi. Et d'ailleurs, ça les a fait bien rire. J'aurais dit que je rêvais de devenir pro et ils m'ont vu jouer un système bon dans l'avion. Et je me suis un peu ridiculisée, je pense. Et donc voilà, ils m'ont pris sous leur aile en revenant à Paris. Ils m'ont présenté beaucoup de monde et les choses se sont enchaînées. Et je travaillais pour le poker radio, après pour les magazines. J'ai présenté l'EPT. Enfin, les choses se sont enchaînées. Et j'ai bossé mon poker et je suis devenue meilleure. Enfin, chaque jour en jour, je suis devenue un peu meilleure. Ça ne veut rien dire, ça te passe. Donc au final, petit à petit, en fait, en observant, tu as réussi à améliorer ton niveau de jeu. Voilà, j'ai lu énormément de bouquins. La première fois que je suis allée à Vegas, je suis allée au Gambler's Store. J'ai acheté une vingtaine de bouquins. J'avais une soif d'apprendre vraiment terrible. Et j'ai tout lu. J'ai bossé énormément. Et avant d'aller affronter ma première table live à l'ACF, j'avais pris pas mal de niveaux. J'avais beaucoup bossé. Mais il y avait encore beaucoup de chemins quand j'ai commencé à l'ACF. Donc là, on est à Deauville. Qu'est-ce que ça représente pour toi à Deauville ? Là, c'est vrai. C'est mon premier EPT. J'ai joué pas mal de gros tournois. Enfin, j'ai joué au 1000, des 2005. Là, c'est mon plus de gros tournois. Et surtout, c'est mon premier EPT. Donc, ça représente vraiment énormément. C'est un peu un... Je joue demain, là. Et c'est un peu comme la veille de Noël. Là, c'est un... Sinon, tu t'es spécialement préparé pour ce tournoi ou tu l'as abordé comme d'habitude sans trop te mettre la pression ? J'essaye de pas trop me mettre la pression parce que justement, il a une telle importance pour moi que je pourrais être très, très enclin à me mettre énormément de pression et arriver à la table avec une boule d'en ventre et tout. Donc, j'ai décidé de juste, on dort bien, on mange bien et pour le reste, ça viendra comme ça viendra. Ok. Donc, t'as un planning pour cette année spécialement ou pas du tout ? Bah, pour l'instant, là, je me suis installée à la 500 de l'ACF. Donc, je joue quasiment tous les jours et j'essaye de jouer à des heures correctes. C'est-à-dire pas la nuit et pas trop le week-end et l'après-midi. Et pour les tournois, ça va dépendre de beaucoup de choses parce que l'élection, ça coûte cher. Et même quand on joue haut en cash game, ça reste très cher. Et c'est au niveau du management de bankroll, les tournois à 5000, c'est pas trop prévu quoi. Donc, on va voir. Je vais faire des qualifs pour pas mal de tournois, je pense. Et je vais réussir à me faire stacker pour l'autre. Donc, je voulais revenir sur ton FPT. Tu peux m'expliquer ce qu'il s'est passé au FPT ou pas ? C'est dur le FPT, j'en souffre encore. Bah, le premier jour, enfin la première partie du premier jour, c'est très très bien passé. J'ai été cheap leader pendant quasiment tout le D1. Au bout de trois heures, je fais sauter le champion en titre, Nicolas Ferrier. Les As contre les Rois, c'est pas glorieux comme coup, c'est juste la config. C'est classique. Ouais, mais j'avais monté, donc il a 18 000 à ce moment-là, moi j'ai 30 000. Donc, j'avais déjà monté, j'étais passée de 10 000 à 30 000 en 3 heures. Donc déjà, c'était vraiment bien passé. Et sur des moves, enfin, vraiment tout se passait nickel. Quand je bluffais, tout le monde collait. Quand je value betais, tout le monde collait. Merveilleux. Et donc, lui, je le fais sauter là-dessus. Donc voilà, en fin de journée, j'ai perdu pas mal sur un bluff qui n'est pas passé. Et juste après, j'ai fait un call un peu litigieux. Je pense que j'ai callé surtout un... Enfin, je pensais qu'à ce moment-là, on n'a pas envie de jouer un 50-50. Avec autant de jetons, on n'a pas envie de jouer un 50-50, ça n'a aucun intérêt. Et j'ai quand même décidé de le jouer parce que j'avais envie de récupérer les jetons d'avant le bluff. C'est très, très mauvais. Enfin, je ne l'ai pas raisonné du tout comme ça. Mais après réflexion, au bout d'une heure ou deux, je me suis rendu compte de ça. Et une grosse erreur, donc. Parce qu'encore une fois, quand on a tant de jetons, ça ne sert absolument à rien à ce stade de tournage dans un 50-50. Le lendemain, j'arrive avec 24 000 jetons. Je monte vite à 36 000 en surbluffant des petits joueurs qui veulent un... Enfin, des joueurs pas connus qui sont qualifiés et qui ont décidé de bluffer la fille à table. Et donc, je fais des surbluffs et tout passe à chaque fois. Parce que, évidemment, comme je ne le pensais, ils n'avaient rien du tout. Et donc, on repasse à 36 000. Après, j'ai un squeeze qui se passe mal. Je me trouve un comité à payer. Hier, j'ai sorti un joueur qui se met tapis le seul. Vraiment, je ne le voyais pas faire tapis. D'ailleurs, le coût ne ressemble à rien. Mais je me vois juste payer du 8 000. Parce que j'ai excusé à 3 000. 3006, il fait 8 000 et tapis. Enfin, il me faut vraiment... Enfin, avec la main que j'ai, il faut que j'ai de payer. Bref, ça se passe mal, il gagne. Et après, il y a le coût. Où je saute. J'ai père de roi. Je suis en milieu de position. Le joueur à ma droite limp. On est en... On est en 200-400. Je fais 1 200. Tout le monde fold jusqu'à lui. Il call. Ça vient 4-6-10 avec 2 piques. Il fait 2 000-2. Donc là, je me demande avec quelle main il peut donc mettre. Je le suis relancé à 6 000. Il flat call. Vient le 4 de cœur au turn. Il fait 6 000. Et là, je me dis, c'est un régulier de la CF. Il peut très bien faire ça avec As-10. C'est tout à fait le genre à faire ça avec As-10. Et à... à Dongbet et call le raise avec sa top pair. Ou avec Epic. Donc, dans tous les cas, moi, je... Je veux le garder. C'est bien. Enfin, je veux le garder, non. Enfin, là, je push. On turn, je push. Et il balle. Et en fait, il a As-4. Donc voilà, il a fait trop long turn. Et... Il touche d'ailleurs un As-River. Il me fait full. Ce qui est quand même relativement déplacé. Et... Et donc, voilà, je saute là-dessus. Et... Beaucoup de difficulté à voir sur As-4. Parce que... Bah, il... Il doncle le flop. Il doncle la turn. Enfin, je... Je... Le As-4, je n'ai pas vu le dire. Ça s'est pas très bien passé. Non. Effectivement. Bah, moi, c'était fini après. Donc, hein. Est-ce que tu as un objectif prioritaire cette année ? Bah... Jouer vraiment... Un tournoi vraiment... Ouais, mais un tournoi vraiment que tu veux faire. Ah, c'était... Bah, celui que je voulais vraiment faire, c'était celui-là. C'est celui-ci. Donc, euh... Objectif la Coupe Live. Demain, en tout cas. Et celui-là, j'ai vraiment envie de le faire l'année dernière. Je suis venue en tant que journaliste. J'ai commenté le PT Live. Et je m'étais dit, l'année prochaine, je veux absolument le jouer. J'en avais tellement envie. J'étais tellement tellement frustré. Et donc là, on va le jouer. Deux tickets ? On est en compte en faire bien d'autres. On va essayer de le faire. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada